Ok les amis, il est 17h, j'ai terminé de travailler, écoutez-moi ce silence, c'est tellement appréciable, c'est tellement agréable que j'ai presque envie de pleurer, de décompresser de ma journée. Franchement le mercredi c'est une journée qui est tellement, tellement difficile, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont assistantes maternelles étant elles-mêmes maman d'enfants en bas âge, qui sont donc à la maison tout le mercredi, nous on en a trois plus les deux en accueil, je peux vous dire que je suis dans une phase très proche du décès à 17h, Heureusement que je termine à 17h quand je pense qu'il y en a qui se terminent à 18-19h avec j'imagine pas combien d'enfants dans la maison, mais là je suis vraiment particulièrement fatiguée physiquement et émotionnellement ce soir, je suis très contente que Babou soit reparti au sport ce soir avec les trois enfants, ce qui va me laisser encore une heure de plénitude dans le calme, donc je vais m'affairer là, il faut vite que je passe ma serpillière partout, que je désinfecte les tapis allongés et les tapis de jeu, voilà. Et puis après je vais, je dois m'occuper de mes semis que j'ai commencé à repiquer tout à l'heure, ça n'a pas duré très très longtemps parce que la sieste a été très courte, donc j'ai dû rentrer et puis j'ai laissé tout en plan, donc je vais aller voir ça tout à l'heure, mais mon dieu que ça fait du bien là d'être au calme, je vous raconte pas, c'est fatiguant le mercredi, voilà, enfin demain c'est un jour de semaine, un jour d'école donc, et ce sera carrément beaucoup plus calme, voilà, parce qu'en semaine, même si les filles rentrent pour manger entre midi et deux, et ben ça reste très calme, voilà, parce que c'est pas la même humeur, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même dynamique, et les enfants, j'ai l'impression que plus ils sont nombreux, plus ils sont énervés individuellement, ben forcément, parce qu'il faut se faire remarquer, sortir du lot, et quand on a cinq qui veulent sortir du lot, c'est quelque chose. Enfin non, je dis cinq, c'est pas vrai, parce que le petit de cinq mois, encore que, je dis ça, mais aujourd'hui, il était particulièrement fatigué, donc demandeur de mon attention, voilà, donc en fait tout le monde voulait mon attention aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, bref, je vous laisse, je vais profiter de mon moment de calme. Ok les amis, c'est la nuit, j'ai des mèches de cheveux qui partent dans tous les sens, comme vous l'avez peut-être entendu juste avant que je parle, par la musique, nous sommes en session live bachata, voilà, ça y est, ça commence, nous allons être en live d'ici maintenant, voilà, donc on va se quitter, puisque regardez, tout est installé, on est ici, Mabou est là, et on va vous dire qu'ici s'achève, ce vlog, merci beaucoup les amis, c'était un plaisir d'aller en partager cette journée avec vous, merci de me faire suivre, et puis c'est tout quoi, et puis à demain, à demain, au nouveau vlog, ciao, ciao, t'en veux pas ? Ouais, ouais, je vois, ouais, c'est l'été, et là ? Revenez assez vite au retour, au niveau timing, histoire que ce soit bien pour tout le monde, mais j'ai vu, t'as mis ton chapeau, t'as même pas regardé ? Si, j'ai vu, t'as un peu en l'islam, j'ai un t-shirt, ah les chaussures, j'avais pas pas de, soleil et bateau, ouais, c'est les bateaux que moi j'ai choisis, c'est l'été ou pas l'été, là ? Non, c'est pas l'été, mais ça va quand même, il fait bonne température, et je voulais sortir le short, et le chapeau, maintenant je le quitte plus, ok ? Tu me verras en chapeau tout le temps, c'est important pour le soleil et tout, c'est important pour le style et pour l'appartenance, pour le sentiment d'appartenance, c'est très important, ok ? Allons battre carré, allons battre carré, Allons battre carré, voilà, Allons battre carré, ça veut dire, allons faire un tour, tout simplement, allons battre carré les gars, qu'on fait là ? Salut à tous, il est 14h45, je viens de rentrer du jardin en bas, vous rentrez des courses, ici c'est la sieste, j'ai fait un petit tour au jardin, j'avais deux, trois petits repiquages d'aubergine à faire, et là ça y est, j'ai mis des semis sur le devant, là, vous savez, ici, là, le long, là, ça pour moi, ça veut dire que le printemps est en train d'arriver, parce que, en fait, jusqu'à présent, le soleil n'arrivait pas ici, il restait bloqué là-bas, il n'était pas assez, bref, dans le ciel, il n'était pas bien placé, et du coup, je ne les mettais pas là, et là, je recommence à les mettre juste devant, c'est très agréable, du coup, de bien les regarder depuis la maison, je les regarde depuis la fenêtre et tout ça, et je commence, du coup, à récupérer chaque jour un petit pot, je regarde, dès qu'il y a des racines qui sortent, je remporte dans un pot plus grand, et là, j'ai ça parce que j'étais dehors, en fait, je n'avais pas du tout prévu ma tenue du jour, j'avais un pull aujourd'hui, et juste un petit débardeur dessous, sans soutien-gorge, ce qui fait que mon pull, c'était de trop, donc je l'ai retiré, sauf que, du coup, on voit mes tétons, toute la journée, on voit mes tétons, donc, quand c'est que les enfants, je m'en fiche, quand c'est à les parents, je remets mon pull, du coup, ils doivent se dire, mais elle est malade, cette femme, il fait super chaud, la tantine en pull, et je ne me suis pas changée, parce qu'en fait, bref, je ne vais pas à la barre, les enfants sont à la sieste, bref, et du coup, j'étais dehors, j'avais ça pour cacher un peu, là, parce que tous les voisins, non, mais de loin, je pense que les voisins, ils voient mon téton, à travers mon t-shirt, non ? Non, ils ne voient rien, ils sont loin, il y a un seul voisin, je n'ai pas envie que les voisins pensent que je suis une exhibitionniste, non, ils ne voient rien, franchement, ils ne voient rien, en plus, les haies commencent à se feuillir, oui, oui, ça commence, mais ce n'est pas encore... Pas encore feuillir, mais honnêtement, ils sont à 100, combien ils sont, à 200 mètres, au moins ? Oui, je ne sais pas, 2, 3, ouais, ils sont face, mais jamais, ils sont au moins à 200 mètres, mais s'ils regardent une piste d'athlétisme, regarde, moi, je prends toujours les 100 mètres, la piste d'athlétisme. Qu'importe, écoutez, nous ne perdons pas de temps avec ces discussions, mais il nous reste des choses à faire au jardin, et je regarde la petite liste que Bibou a fait pour le jardin, mais je n'ai pas tout noté, par exemple, je n'ai pas noté les trucs que je dois semer, il y a des trucs, il faut que je recommence un semis de carottes, donc il faut que je me trouve une zone, que je greline un peu, que je nettoie bien, parce que je n'arrive pas à faire des semis de carottes, ici, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas, je sais pourquoi. Tu vas réussir. C'est quoi ça ? C'est un bouchon. Si je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait, à peine ça a levé, ça se fait bouffer par les limaces, donc il faut que je définisse une zone, je vais bien greliner, et puis je vais mettre de l'anti-limaces, et ensuite, je vais partir sur un semis. Premier truc en haut de la liste, c'est structure tomate. Il faut faire la structure à tomate, effectivement. Il faut que je le fasse, après, ce n'est pas pressé, ce n'est pas tout de suite qu'on va planter les tomates. Non, 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 on les plante mime. Je vais changer ma structure de tomate, de place, enfin, Bibou m'a dit qu'il faut changer de place. Voilà, voilà. Il y a plein de trucs à faire. Non, il y a plein de petits trucs à faire. Les taux, les... Mais d'abord, il faut que j'aille faire un montage de vlog, et après, je vais dans le jardin. Ah oui, c'est vrai que tu n'as pas fait ce matin. Je n'ai pas le fait de montage parce que j'étais en live. Tout à fait. Et moi, j'irais bien... Peut-être que je vais faire un gâteau. Je vais peut-être faire un gâteau. Je vais peut-être faire un gâteau. Bon, alors, je pense que, vu la quantité, on va partir sur un gâteau au chocolat. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je garde mon chapeau toute la journée. Comme ça, je vous en donne un peu de soleil. OK ? On est confronté à un problème depuis que Bibou est assistante maternelle. Donc là, c'est la troisième semaine. Quatrième que tu attentes ? Quatrième. Elle a commencé officiellement début mars. Donc là, on est dans la quatrième semaine, là ? Non, on finit la quatrième. Demain, c'est vendredi. OK. Ah oui, parce que c'est un mois en quatre semaines et demie. Oui, c'est ça. Et on est confronté à un problème, du coup, c'est que l'après-midi, donc de 13h à 15h, voire de 13h à 15h30, quand il y a des grosses siestes, des longues siestes, c'est qu'on n'a pas de toilettes disponibles parce que la chambre des petits que Bibou accueille est au rez-de-chaussée, juste en face des toilettes du rez-de-chaussée. Noémie, elle, elle fait la sieste dans sa chambre en haut et les toilettes du haut sont juste à côté de la chambre de Noémie. On ne va jamais dans les toilettes du haut parce que les escaliers font du bruit. Donc là, on ne peut pas faire pipi parce qu'on a peur pour l'instant, on ne connaît pas encore trop les petits. C'est sûr, on connaît, on sait que leur approche de... Non, mais on sait que leur approche, mais je veux dire, pour l'instant, on n'est pas suffisamment à l'aise pour aller faire pipi, alors que c'est complètement bête. Non, 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 ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il y en a deux qu'on accueille. Je dis « on » parce que tu es à la maison. Il y en a une, je sais très bien que quand je m'avance, quand j'ouvre la porte du couloir, c'est comme j'ai le visio, j'ouvre la porte du couloir et je vois qu'elle fait comme ça. Non, ça, ce n'est pas vraiment vrai parce que je suis déjà allé faire pipi quand elle dormait. Mais ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure. Là, on approche de l'heure de réveil. Ça fait deux heures qu'elle dort. Oui, c'est vrai. Il faut être réaliste. Elle va se réveiller très bientôt. Je peux aller faire pipi alors ? Non, attends qu'elle se réveille. Je te retiens. Je pourrais aller dans le jardin mais il n'y a pas assez de feuilles. Là, du coup, les voisins vont voir mon zési. Ils ne le verront pas. À 200. Ok, bref. Donc, au final, s'il faut, on va construire un troisième cabinet de toilettes dans le garage. Tu vas voir. Tu vas voir, un jour, on va aménager notre garage en toilettes et on va mettre un troisième cabinet. Sinon, on fait des toilettes sèches. On peut faire des toilettes sèches dans le jardin. On pourrait, tu sais, juste pour l'utilisation de pipi. On peut, parce que moi, c'est le caca qui m'embête. Ah, des toilettes sèches que pour le pipi. Mais on pourrait faire des toilettes sèches pour le pipi dehors. Oui, oui, oui. Après, on a beaucoup de vis-à-vis en hiver. Non, mais c'est fermé. On fait des toilettes. Ah oui, d'accord. On fait une petite case. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Sinon, tu te mets un pot dans l'intérieur. Et on vous embrasse. Bibou me dit, sinon, toi, ce que tu peux faire, c'est faire pipi dans un arrosoir. Il y a plein de jardiniers qui font ça pour le jardin. Ils font pipi dans un arrosoir et ils comblent avec de l'eau pour l'azote, c'est ça ? Ils diluent avec de l'eau. C'est pour l'azote, non ? C'est ça ? Oui. Bref, voilà. Je crois que c'est Rémi de la chaîne YouTube Le Jardin des Merveilles qui fait ça. Je pourrais faire pipi dans un arrosoir, effectivement. Oui, Olivier. Effectivement. Même Olivier, la potager d'olivier, fait ça aussi ? Bref, voilà. Allez, bon appétit. Portez-vous bien. En profitons qu'il fasse beau pour filmer un peu dehors. Beau et bon surtout. Et ça, ça fait plaisir. Je voulais revenir sur un point qu'on avait abordé qu'on a abordé il n'y a pas longtemps. C'était il y a deux ou trois langues en arrière. Lorsqu'on parlait de l'activité YouTube, est-ce que c'est compatible avec l'activité d'assistante internelle, etc. Oh là là ! Les filles, elles ont mis le boxon dans l'oignon, l'ail. De toute façon, il faut que je range ici, là. Ici, il faut que je range absolument. Il faut que je mette la table. Il faut que je fasse le jardin propre. J'ai encore un arbre à élaguer. Bref. Et vous avez été plusieurs à poser la question, à reposer la question parce que c'est une question à laquelle on avait répondu déjà il y a pas mal de temps en arrière. C'était quel est notre métier ? Qu'est-ce qu'on dit aux gens quand les gens demandent quel est notre métier ? Alors, déjà, en préambule, moi, je veux dire que c'est un genre de question que je comprends pas. Je comprends pas qu'on demande aux gens c'est quoi ton métier. Moi, c'est pas une question que je pose aux gens. J'ai plein de voisins autour de moi, je sais absolument pas ce qu'ils font. Je sais juste ceux qui travaillent de nuit, par exemple, ou ceux qui travaillent de jour parce que c'est facilement identifiable. Tu travailles facilement à voir si les gens sont à mi-temps, à plein temps ou s'ils travaillent la nuit, le week-end. Ça, c'est des choses que tu arrives à voir. Quand les gens ont des métiers entre guillemets utiles à la société, genre les vétérinaires, les infirmiers, les médecins, ça, généralement, ça se sait. Tu sais. Quand tu as un voisin qui est vétérinaire, tu le sais. Enfin, dans les petites villes, enfin, dans les petits coins comme ça, voilà. Mais ensuite, mes voisins, je sais pas ce qu'ils font et j'en ai rien à faire. Moi, c'est pas une question que je pose aux gens. Mais quand les gens nous posent cette question-là, c'est souvent les gens très curieux qui veulent savoir quel est ton métier parce que c'est juste de la curiosité pour voir, voilà. Ils veulent essayer un peu d'analyser quel est ton mode de vie, combien tu gagnes. Il y a des gens, ils aiment bien savoir tout ça. Bon, nous, ce qu'on dit, c'est tout simplement qu'on travaille sur Internet. Bien évidemment, les gens ne s'arrêtent pas là. Bon, certains s'arrêtent là et disent, oh, ok, d'accord, je travaille sur Internet, sur ordinateur, on fait plein de trucs, on a différentes sources de revenus sur Internet. Bon, c'est très compliqué tout ça, tu vois, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais voilà, on gagne de l'argent en faisant, en diffusant des contenus, que ce soit des photos, des articles de blog. Ah, vous êtes blogueur, je dis, non, on n'est pas vraiment blogueur. Enfin, on avait un blog à une époque. Mais voilà, on est sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos, on fait des lives, on a des rémunérations via le marketing d'influence, via l'affiliation, etc. Et quand tu commences à rentrer, à dire ce genre de phrase à la majorité des gens, généralement, ils lâchent l'affaire parce que c'est trop compliqué et qu'ils ne captent pas, tout simplement. Donc, généralement, quand on dit juste qu'on travaille sur Internet et qu'on propose des contenus, on diffuse des contenus sur Internet autour de notre vie de parent, ça s'arrête là. Les plus curieux vont vouloir en savoir plus. Donc là, bien évidemment, j'essaie de leur expliquer comment ça fonctionne YouTube, Twitch, c'est quoi de l'affiliation, c'est quoi un lien d'affiliation, c'est quoi un code promo, qui rémunère, c'est quoi une publicité sur Google Ads, etc. C'est quoi des vues, c'est quoi des followers et puis ensuite, quand ils veulent aller encore plus loin, bon, ben voilà. Là, vraiment, on leur explique tout, tout, tout en détail, mais généralement, c'est une personne sur 50 qui veut aller plus loin. Voilà. On dit juste qu'on travaille sur Internet, voilà, et on fait des vidéos sur YouTube et voilà, ils disent, ah d'accord, ok, et puis voilà. Mais vous parlez de quoi ? Bon, de plein de choses, plein de choses. On a parlé de fitness, on a parlé de grossesse, tous les sujets possibles et inimaginables, on les a traités. Ah d'accord, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et puis maintenant, on fait des lives, ouais d'accord, vous faites, c'est quoi des lives ? Ben écoute, c'est comme une émission de télé, sauf que c'est depuis ton ordinateur et vous parlez de quoi ? Ben de ça, de ça, de ça, et voilà. Et des fois même, les gens me disent, ben ça vous dérange pas si je vais aller regarder ? Je dis, ben non, tu peux y aller, c'est public. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les plus curieux. Mais sinon, la plupart du temps, c'est juste, on travaille sur internet et on fait des vidéos et encore des fois, on ne dit même pas on fait des vidéos. Ça suffit. Tu dis internet et puis les gens, il y en a, ils sont perdus, ils n'ont même pas envie de savoir ce que c'est. Du coup, je dis, on fait un nouveau métier sur internet, tu dirais d'accord, ok, ok, ok. Ça évidemment, c'est quand on doit expliquer ce métier-là lié à YouTube. Sinon après, voilà, assistante maternelle et moi jusqu'à encore, il n'y a pas si longtemps, je disais que j'étais technicien du spectacle et que je travaille sur les festivals et avec les troupes de danse. Voilà, ça je l'ai dit pendant les 4 ou 5 ou 5 années précédentes. Là maintenant, je vais arrêter de le dire parce que normalement, ça ne sera plus mon métier. Voilà, c'est quelque chose que je vais arrêter, je vais changer de voie. professionnel, donc il va falloir retrouver quelque chose parce que YouTube ne nous permet pas de dégager un salaire suffisant pour une personne. Voilà, même si ça nous aide beaucoup, je vous le dis déjà, YouTube et Twitch notamment et tout ce que vous faites lorsque vous faites vos commandes et que vous passez par nos liens Amazon, que vous utilisez nos codes promo, etc., tout ça, ça nous aide. Voilà, c'est vraiment super important et merci à vous, vous regardez les publicités, il y en a qui sont abonnés à notre chaîne Twitch, vous passez par nos liens, vous utilisez nos codes promo, c'est ce qui représente quasiment tous nos revenus de YouTube mais ça ne permet pas de dégager un salaire complet, ça permet de dégager un mi-temps, un peu plus qu'un mi-temps, voilà, un peu plus qu'un mi-temps, ça nous permet d'en dégager à peu près 700 euros de salaire net par mois, voilà, c'est ça, donc ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, mais, donc voilà, ça c'est les projets futurs, qu'est-ce que je vais faire dans deux ou trois ans, ça pour l'instant, on ne vous en parle pas. Vous faites quoi Noémie ? Ça sent le poireau, pourquoi ça sent le poireau, là vous faites des oranges, qui c'est que ce truc ? Ah mais tu batch cooking là, c'est ça ? Pourquoi tu batch cooking, pourquoi tu fais des poireaux à cette heure-là, ça ne va pas ou quoi dans ta tête ? Des poireaux à l'heure du goûter, Bibou ? Ce soir, je vais faire des... Tu vas faire un gratin ? Non, en fait, je voulais faire des briques, et à la fois, je me dis, j'aimerais bien tenter des gaufres salées, parce qu'on a mangé des gaufres salées chez un pote à moi, à Tours, et donc, Bibou veut essayer. Ben oui, essaye, essaye, essaye. Et Noémie adore éplucher les clémentines, comme vous le voyez, et elle le fait bien, elle ne l'enfonce pas ses doigts dans la clémentine, elle le fait de mieux en mieux. T'aimes bien faire ça, Noémie ? Oui ? Oui ? Ok. Après, il se moque de toi, et tu vas dans son yeux. Je ne me moque pas. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Fini. Top. Non. Quoi ? Non. Je me suis rapproché des poireaux qui sont là, parce que je voulais vous filmer ça. L'odeur est tellement forte, tu te jures. Ah oui, c'est violent. Donc ça, j'ai acheté ça à grand frais. Je vais m'éloigner parce que là, ce n'est pas possible. Et pour avoir à 4h, j'ai du mal, les bois. J'ai acheté ça à grand frais. C'est une orange jamaïcaine, ou un citron jamaïcain. C'était écrit comme ça, à grand frais. Ça s'appelle ugly. Donc ugly, ça veut dire moche, en anglais. Voilà. Je ne trouve pas ça si moche, mais apparemment, c'est super bon. Bon, c'est plus cher qu'une orange, mais voilà. On va goûter. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça sent le citron. Ça n'a pas un goût de citron. Ça a un goût de citron. T'as goûté ? Ouais. Et alors, c'est pas bon ? Si, c'est bon. Ça sent le citron. Fais voir. C'est un goût de citron, mais pas acide. Ça m'a gitté dans l'ail. Elle l'aille dans l'ail, mais vous. Le citron. C'est pas extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est un... La membrane est très épaisse, donc c'est pas extraordinaire pour le prix. Mais c'est marrant parce que c'est un goût de citron. Mais pas acide. Le citron orange un peu, entre les deux. Pourquoi il y a ça là-dedans ? C'est pour acider que toi. C'est entre le citron et l'orange, je pense. Némi, par contre, tu mets tout dans ta bouche. Elle goûte et remet dans la selle. Tu goûtes et après tu remets dans la selle. Franchement, on ne fait pas ça. Non, on va finir. Laisse-moi finir ton truc. Heureusement que tu n'as pas la gastro. Moi, je passe toujours après mes enfants. Je suis la poubelle du table. J'ai avalé de travers. Ça te fait rire. Je suis la poubelle du table que de mes enfants, évidemment. Voilà, pas de tous les autres personnes qui... J'ai avalé de travers. Je suis en train de m'étouffer avec son citron et le tamalicain. Je suis en train de m'étoure. Je suis en train de m'étouer. Je suis en train de m'étouer donc je suis en train de me faire une autre 뉴스. Je suis en train de m'étourer.